bonjour alors jean louis vidal pour le motor aujourd'hui on va vous parler de cette chose là ici ça c'est une qui a rio 1,4 cv vt dans la finition style il ya comme ça parfois des petits coups de coeur on pourrait dire quand quand beaucoup de choses je vais d'abord arrêter un peu la musique parce qu'on l'entend peu trop quand beaucoup de choses communiquent vont bien ensemble comme ça joue comme on dit en suisse c'est un peu le cas avec cette nouvelle petite trio d'abord au niveau de la forme elle a gagné en maturité il ya un peu de mix sur sur le côté latin peu de mix sur le côté germanique enfin ça ça aussi importe le nord et le sud mais ça donne une image plutôt bien faite alors si on ne s'en passe aux choses très pratiques cette voiture il ya trois motorisations il ya deux versions diesel de 1,1 litres et de 1,4 litres crdi et puis une version 1.4 essence qui s'appelle justement cv vt alors ce moteur développe 109 chevaux est ce qu'il ya de commun pour les trois motorisations c'est qu'il ya qu'une seule boîte mécanique à six vitesses il ya trois finitions c'est il ya la finition 85 g la finition trend et la finition style maintenant si on prend cette voiture par rapport aux modèles précédents elle subit la tendance générale on va dire elle a gagné cinq centimètres et demi en long bizarrement elle n'a gagné que cinq centimètres et demi en long mais elle a gagné sept centimètres en empêtement en empattement donc ça ça profite bien entendu au passager arrière et puis elle a gagné aussi un petit peu en largeur de centimètres et demi par contre elle a perdu un peu en hauteur un centimètre et demi donc ça 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 la ramasse un peu plus sur le sol ça l'a fait un peu un peu mieux on va dire la finition de style comme on a notre notre voiture ici est une finition qui est déjà extrêmement complète elle a été il ya été ajouté simplement une seule option c'est l'option luxuri à 3000 francs la peinture métallisée bon ça c'est un peu annexe et puis quand quand on dit chez qui a qui a tout ça veut vraiment dire qu'il ya tout avec cette finition luxuri vous avez un système smart qui donc besoin de mettre la queue dans la serrure vous avez la navigation vous avez la caméra de recul vous avez la siègerie cuir volant siège chauffant tout ça sans parler que sur toute bonne voiture aujourd'hui eh ben vous avez tout le reste vous avez la bs le sp les dos démarrage en côte l'éclairage de jour les phares lenticulaires les capteurs de parcage et la liste encore longue les petits cap capteurs de parcage une petite chose c'est que c'est encore doublé avec une caméra de recul enfin si vous voulez on s'y sent vraiment à l'aise dans cette petite auto et tout tout est là maintenant si on prend au niveau de la conduite alors 109 chevaux à 6300 tours bon c'est la vivacité mais seulement avec le régime d'un côté bon la rio c'est pas une voiture de course et c'est pas quelque part le but recherché donc il faut pas non plus attendre que vous ayez une ferrari elle est vivante elle bénéficie d'une tenue d'outre efficace ça c'est aussi quelque chose qui nous a surpris elle est précise elle s'inscrit bien dans les virages même si c'est des virages à répétition mais si vous accélérez le rythme si vous voulez rouler un peu plus vivant ou un peu plus fort il faudra aussi changer de vitesse un peu plus souvent parce que la boîte 6 elle est quand même assez courte et puis si vous prenez par exemple le cas des routes de montagne ou des dépassements et bien tout sera synonyme aussi de le travail avec la boîte à vitesse à la fin c'est peut-être un petit peu énervant sur autoroute la boîte 6 permet quand même une conduite relativement douce dans des rapports pas trop élevés maintenant si on veut donner notre avis sur cette voiture si on écoute que ce qu'on en a dit jusqu'à présent et ben c'est que ce finalement on n'a dit que du bien alors est-ce que est-ce que c'est aussi bien que ça presque presque parce que si le comportement routier si la finition tout ça c'est bien fait on observe encore quand même quelques plastiques un peu raides bon ils sont bien assemblés il n'y a rien à dire de ce côté là l'extérieur est aussi a été aussi très 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 réussi c'est ces nouvelles formes qui sont maintenant tout ça c'est un style qui a aussi bien dehors que dehors que dedans c'est assez éclatant flamboyant comme ça bon ce qu'on aime moins on en a parlé c'est la boîte avec un étagement étriqué on a aussi un problème de vision arrière ça non plus c'est pas très agréable bon c'est bien compensé par cette caméra de recul et puis par les capteurs de parking donc ça ça aide bien quand on doit se garer quelque part si on prend si on prend le coffre par exemple bon il fait 280 litres il va jusqu'à 900 litres si on baisse les sièges c'est bon il n'est pas meilleur de classe il n'est pas le dernier mais c'est quand même aussi handicapé par un pas un accès un petit peu haut un peu étroit ensuite que la route secours soit une route format galette bon ça aussi c'est une question de de on aime on n'aime pas maintenant la consommation elle elle s'est quand même établie à 7 litres au 100 et ça c'est pas non plus quelque chose qui est très positif même si pourtant la voiture ne pèse que 1290 kg ce qui n'est pas très lourd et puis si on devrait dire en forme de conclusion ce qui fait vraiment mal c'est l'équipement et c'est le prix c'est le prix ça c'est terrible ça 21 900 francs version de base et à peine 25 500 pour cette version ici tout équipé et puis alors en plus qui a en remède une couche avec une garantie de 7 ans alors ça c'est ça c'est quelque chose qui vraiment fait mal principalement à la concurrence bien entendu bon comme d'habitude si on a réussi à vous intéresser un peu avec cette petite auto ici qui est une petite citadine compacte de ville qui marche bien et bien le plus simple c'est encore d'aller chez Kia vous allez taper un peu sur l'épaule du garage et vous lui dites j'ai entendu l'autre qui m'a parlé de ça fais moi essayer ça a l'air pas mal Jean-Louis Vidal pour Odinmotor en octobre 2012 bonjour